C'est une première. Un système permettant à la dissuasion nucléaire russe de fonctionner a été tapé probablement par les Ukrainiens. Il s'agit d'un complexe de radars qui fonctionne au-delà de l'horizon afin de détecter les départs de missiles balistiques à des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Il fut un temps l'URSS disposait de radars de ce type directement sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Mais avec l'évolution géopolitique et l'évolution des frontières, depuis le début des années 2010, les deux radars UHF dont la mission est de surveiller le sud-ouest et le sud-est de la Russie sont installés à quelques kilomètres de la mer Noire. Et ce sont eux, radars extrêmement fragiles, qui ont été détruits fin mai, probablement par des drones kamikazes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur la protection contre les missiles balistiques, comment est-ce que cela fonctionne, regardez l'exemple américain. Ensuite, regardez les différentes technologies russes qui ont été et sont encore utilisées, en vant de nous focaliser sur ce radar qui n'est plus actuellement opérationnel à la vue des dégâts. Et terminer en essayant de comprendre pourquoi ces radars ont été visés. Et juste avant d'attaquer le jingle, petit rappel des règles d'engagement sur cette chaîne, nous ne sommes pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est une bonne idée militaire, ce qui n'est pas une bonne idée militaire. Nous sommes là pour essayer de vous aider à comprendre ce qui a été fait, ce qui a été détruit et l'impact que cela peut avoir sur les forces armées d'un côté comme de l'autre. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous sommes là pour rester technique à les jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs ? C'est très simple, on arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues deux meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Comme vous le savez, pour protéger son territoire national, il faut savoir faire face à différents types de menaces venant du ciel. Vous avez les missiles de croisière à basse altitude qui peuvent être tirés de navires, de sous-marins depuis la terre, d'avions, de bombardiers, d'avions de chasse. Vous avez également les petits drones qui peuvent pénétrer dans votre territoire. C'est une nouvelle menace que l'on voit apparaître depuis environ 18 mois, 2 ans, notamment en Russie et en Ukraine. Et vous avez la grande menace de la guerre froide, les missiles balistiques. Leur spécificité est qu'ils vont monter très très haut dans le ciel, ils vont aller dans l'espace, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de hauteur par rapport au sol. Ils vont monter et ensuite derrière, tels des fusées, ils vont accélérer, emmagasiner de l'énergie, envoyer une multitude de petites ogives qui chacune pourraient taper des cibles différentes. Pour faire face à ce type de missiles balistiques, qui peuvent partir depuis des sites sols, sols ou alors depuis des sous-marins, il faut les détecter et si possible les intercepter alors qu'ils sont dans l'espace, avant qu'ils puissent lancer leur fameuse sous-munition, les différentes ogives. C'est un problème qui n'est pas nouveau et c'est pour ça qu'en 1957, les Etats-Unis sont partis sur le balistique anti-missile boost interceptor qui devait être une noria de 3600 satellites qui devait détecter les départs de missiles balistiques et conjointement avec des missiles Nikkei. Je vous rappelle que Nikkei, c'est victorieuse en grec. On parle du temple d'Athéna Nikkei, Athéna victorieuse. Alors je vous vois venir, certains d'entre vous viennent de découvrir que jeunes adultes, ils disaient à leurs collègues qu'ils ont été victorieux en grec ancien. Et ensuite en 1967, le programme Safeguard est derrière sous Reagan la fameuse guerre des étoiles qui est une initiative qui a été lancée en 1983 qui voulait pouvoir protéger, sanctuariser le territoire américain même face à des milliers de missiles, même face à une attaque saturante de missiles balistiques, même si que 2% passent, ça va vous faire très très mal s'ils ont des ogives nucléaires. En 1999, Clinton a continué avec le National Missile Defense Act et à l'heure actuelle, les Etats-Unis disposent de satellites, disposent de radars pour détecter les départs de missiles balistiques et ensuite l'objectif va être de les intercepter. Vous avez des Ground Base Interceptors qui font quand même 21 tonnes 6, c'est la masse maximum d'un rafale au catapultage, qui sont basés en Alaska ou en Californie. Vous en avez une cinquantaine, ça vaut 90 millions de dollars pièce et eux, leur objectif, c'est de partir, aller dans l'espace et intercepter ces missiles balistiques dans l'espace. Mais comme on vient de le dire, ils ne seront pas efficaces si en face vous envoyez 300 missiles. C'est pour ça qu'il y a d'autres couches également. Vous avez les THAAD, les Terminal High Altitude Area Defense, où là, ça existe depuis 2008, vous êtes sur du 900 kg et ça va pouvoir également aller chercher du missile balistique. Et après, derrière, vous avez le Patriot si besoin, ou également des navires en mer un petit peu partout avec les fameux SM-3 dont on a déjà entendu parler à cause de ce qui se passe en mer rouge. Donc pour faire simple et vous donner du concret, détection probablement grâce à du satellite, mais également ça peut être grâce à du radar. Ensuite, derrière, vous avez des navires un peu partout qui vont intercepter avec du SM-3. Vous avez les Ground Base Interceptors qui vont protéger du côté de l'Alaska, la Californie, le Grand Nord. Après, vous avez du THAAD et en basse finale, du Patriot. Sachant que le Patriot, il faut qu'il soit opérationnel, il faut qu'il soit en alerte. Donc si vous attaquez un dimanche matin, il y aura beaucoup plus de trous dans votre territoire que de zones protégées par le Patriot. Pour ce qui est de la partie française, nous savons que nos Aster, nos Mamba, peuvent intercepter du missile balistique. Encore une fois, je vous laisse regarder combien nous en avons, combien nous en avons commandé, et vous vous rendrez compte qu'il est absolument impossible de défendre le territoire national avec ce que nous disposons actuellement. À partir de là, la défense se fait par la dissuasion. C'est le fait d'avoir également des missiles nucléaires et de dire « je vais être capable de détecter vos adversaires, et donc si je vois que vous me tirez dessus avec une multitude de missiles balistiques, je vais répondre avant que vos missiles ne me tapent, ce qui nous amènera à la destruction mutuelle. » D'où ce choix français, économique, de ne pas avoir une multitude de systèmes d'interception, puisque l'on part du principe que nous ne serons pas attaqués, puisque l'adversaire prend le risque d'une riposte nucléaire. Du côté des soviétiques, et maintenant des russes, eh bien, ils ont différentes générations de radars. Radars qui vont, grâce à une certaine forme d'onde, réussir à les voir extrêmement loin, plusieurs milliers de kilomètres de hauteur, plusieurs milliers de kilomètres de portée, et leurs différentes générations de radars ont pris le nom de fleuve. Par exemple, les radars Nièpres, 5 à 7 ans à construire. On était vraiment sur une génération de radars qui était extrêmement complexe. Les actuels, ceux qui ont été tapés, c'est de la génération Voronaise, et là on est sur du 12 à 18 mois de fabrication. Ils en ont plusieurs, afin de protéger la partie nord, la partie sud, la partie est. Et cette nouvelle génération de radars est vraiment opérationnelle, que depuis, comme je vous le disais en introduction, le milieu des années 2010. Vous allez retrouver deux grandes familles, les familles UHF, les familles VHF. Chacune donc avec une longueur de forme d'onde différente, ce qui va avoir un impact différent sur la propagation autour du globe. Les images sont sorties le 23 mai, elles sont fournies par Planet Labs. Comme vous pouvez le voir, c'est deux radars qui sont fixes, qui ne peuvent pas bouger, qui ont donc des cônes de détection qui sont connus et fixes. Les positions même de ces systèmes sont retrouvables sur Wikipédia, c'est pour vous donner une idée, ce n'est pas très dur à trouver. Vous voyez au niveau de ces images que les radars n'ont pas brûlé, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va forcément brûler, mais ils vont être touchés. Et à partir du moment où vous endommagez ce type de radar, vous allez avoir ce qu'on appelle un kill opérationnel. Ils ne seront plus en mesure de fonctionner. Il va donc falloir les réparer, ce qui va prendre de très longs mois, et rendre indisponibles des spécialistes. Ces bâtiments font une trentaine de mètres de haut, et leur radar sera en mesure de traquer environ 500 cibles, jusqu'à 6000 kilomètres. D'ailleurs, en 2013, ils avaient détecté des tirs de missiles balistiques en Méditerranée. Comme vous pouvez le voir sur ces schémas, il semblerait qu'une partie de leur zone de détection, qui a plutôt pour objectif de surveiller la partie du Moyen-Orient, et une partie de leur zone de détection couvrent la Crimée et un petit morceau de l'Ukraine. Ce qui voudrait donc dire que depuis quelques semaines, avec la livraison des attaques MS et la multiplication des frappes, notamment contre les systèmes solaires S-300, S-400, ce système pourrait, en théorie, si ce n'est pas trop près, détecter des départs de missiles balistiques attaques MS. Et encore une fois, je mets du conditionnel, car avec ce type de missiles, si le départ est trop proche, ce n'est pas dans leur sphère vraiment d'utilisation. Ils ont pour vocation à regarder beaucoup plus loin vers des pays adverses. Et donc cela pourrait expliquer une des raisons pour laquelle ils ont été ciblés, peut-être pour réduire leur capacité à détecter des départs d'attaques MS du côté de l'Ukraine. À l'étape, et c'est une première historique, un système si important dans la chaîne de dissuasion nucléaire, et surtout dans la chaîne de protection nucléaire d'un État, est une première et risque d'alimenter les experts du domaine pendant de nombreuses années. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde certains points, certaines leçons que l'on peut sortir de cette attaque. La première, c'est un rappel, c'est encore une fois la difficulté de défendre son territoire. Ce système radar n'était apparemment pas protégé par de la défense de points. La frappe a pu intervenir, a pu rentrer dans le territoire. Je vous rappelle que la Russie dispose du plus grand territoire au monde et que même un territoire comme la France, même un territoire comme l'Ukraine, à l'heure actuelle, sous perfusion de systèmes solaires à la fois anciennement soviétiques et maintenant occidentaux, ne peut pas avoir 100% d'interceptions. C'est impossible, d'où l'importance de l'anticipation, d'où l'importance de la dissuasion avant la guerre. Deuxième point, cette attaque nous montre que vous pouvez attaquer un site extrêmement important dans la dissuasion nucléaire, sans réaction nucléaire immédiate de la nation attaquée. Troisième point, cela nous renvoie vers la No First Use Policy, qui est, je vous rappelle, un concept qui a été accepté par la Chine et l'Inde en 64 et 98, mais pas par la Russie, pas par les Etats-Unis, qui consiste à dire « Nous ne frapperons pas les premiers ». Pour rappel, c'est marqué dans la doctrine russe ou même américaine qu'ils ne s'interdisent pas d'être les premiers à frapper s'ils estiment que leurs intérêts stratégiques sont touchés et depuis deux ans pour les Russes, s'ils estiment que leurs sites liés à la dissuasion sont trop gravement impactés. Quatrième point, cela nous rappelle, et j'en parlais dès 2022 sur le plateau de BFM TV, que nous sommes sur une guerre d'usure, de fatigue, d'épuisement, et à l'image de deux boxeurs fatigués qui se tapent dessus, tout ce qui peut faire des dommages et gêner votre adversaire vous rapproche un petit peu de votre état final recherché. Donc même si ce site radar peut ne pas paraître vital ou d'une importance tactique sur le territoire ukrainien à cause de ses limites de détection, cela va gêner, désorganiser les forces russes et à partir de là, aider un petit peu les Ukrainiens à se rapprocher de leur but de guerre. Le cinquième point, c'est celui de l'augmentation des risques. Car mine de rien, une augmentation des risques non pas vraiment pour les Ukrainiens mais plutôt pour les autres nations dotées. Pourquoi ? Parce que ces radars permettent également de lever le doute sur le fait que des missiles volent ou non. C'est un système, c'est un capteur supplémentaire qui peut vous permettre de croiser vos informations et si vous pensez qu'il y a un départ de missiles ou d'une dizaine de missiles balistiques, utiliser ces informations radar peut vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, c'est une erreur de détection. À partir de là, priver les Russes de ses capacités de lever de doute et, mathématiquement, faire augmenter les risques pour toutes les nations dotées d'une incompréhension. Encore une fois, c'est un souci pour les nations dotées. Je ne pense pas que ce soit vraiment un souci pour les Ukrainiens. Autre point, c'est celui des frappes en Russie. Nous voyons de plus en plus de frappes en Russie, de plus en plus d'autorisations de frappes en Russie. Maintenant, je vous renvoie vers ce document de 2022, très clair de la part des Russes, qui estime que si leur dissuasion nucléaire est trop frappée, trop impactée, ils répondront de manière nucléaire. Nous restons actuellement sous ce seuil-là, ce qui est une bonne chose. On en revient toujours, dans la guerre, à cette balance risque-bénéfice. Ce qui nous amène vers le tout dernier point. Alors que fin mai, il y avait une multitude d'exercices militaires nucléaires, que ce soit du côté russe, qui faisait des entraînements avec du nucléaire tactique, du côté français, avec la validation de l'ASMPAR, la version rénovée, vous avez une frappe réelle sur un système qui est là pour permettre à un pays de détecter une attaque balistique contre lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en ait pas pu se parler que ça dans les médias français. N'hésitez pas à me dire si vous aviez vu passer l'info dans les commentaires. Il faudra surveiller si d'autres sites de ce type sont frappés, car si petit à petit la Russie est rendue aveugle face aux missiles balistiques, ce n'est pas forcément une situation d'avenir pour les pays dotés. Allez, fly safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada